Bonjour à tous et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer l'opposé d'une expression, d'une expression littérale. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, ça signifie que dans les expressions littérales qui sont présentées devant vous, eh bien il y a des parenthèses, et ces parenthèses-là on va devoir les enlever pour pouvoir réduire l'expression, c'est-à-dire la rendre plus simple possible. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Dans le premier cas, on s'aperçoit qu'on a une addition de 7 et d'une parenthèse qui contient 3x plus 1. Eh bien comme il s'agit d'addition, les parenthèses ici n'ont pas de sens, elles n'ont même pas de valeur de priorité de calcul, puisqu'on ne peut pas calculer cette expression-là d'une part, et d'autre part dans une addition on peut changer de l'ordre des termes. Donc ici, on peut directement, il n'y a pas d'opposé à calculer, on peut directement écrire que c'est 7 plus 3x plus 1. Ensuite, comment est-ce qu'on réduit cette expression ? Eh bien on va mettre les lettres d'un côté et les nombres qui ne contiennent pas de lettres de l'autre. Ici, 7 plus 1 ça fait 8, mais on écrit toujours l'expression littérale en premier et le nombre ensuite. C'est une petite convention d'écriture qui n'est rien de très compliqué. En revanche, pour l'expression grand B, là on va avoir un souci, puisqu'on va devoir, on a 5, et on va devoir enlever à 5, 10 moins 7x. On va enlever tout ça. Donc je vais essayer de vous faire comprendre les choses de la façon suivante. Mettons que les parenthèses ce soit un sac, un sac qui contienne 10 choses moins 7x autre chose. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais on s'en fiche. On doit enlever le contenu du sac. Donc comment on fait ? La première façon de faire, c'est celle qui est écrite ici, c'est-à-dire enlever, vider le sac en entier, on tourne le sac. Et on vide tout ce qu'il y a dedans, tout est mélangeur, on enlève tout du sac, comme ça d'un coup. C'est ce qui est écrit là. L'autre façon de faire, c'est d'être un tout petit peu plus précautionneux, et c'est d'enlever les choses l'une après l'autre. On enlève les choses du sac l'une après l'autre. Donc je dois enlever 10 moins 7x, et bien je vais commencer par enlever 10. Donc 5 moins, entre parenthèses, 10 moins 7x, c'est 5 moins 10. Et je dois enlever moins 7x, puisque dans mon sac, il y a moins 7x. Je dois enlever moins 7x. Enlever, c'est ce signe moins là, moins 7x. Et donc maintenant, si je dois réduire cette expression, ça nous donne 5 moins 10, bien sûr, moins 5, moins moins 7x. Moins moins 7x, vous devez le savoir normalement en troisième, ça fait plus 7x. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on préfère écrire en premier l'expression littérale, et le nombre ensuite. Alors, moins 5 plus 7x, c'est la même chose que 7x moins 5, puisque ça nous donnerait en fait 7x plus moins 5, mais 7x plus moins 5, ça fait 7x moins 5 tout simplement. Un autre exemple pour bien faire comprendre les choses. J'ai moins 8 et je dois enlever le contenu de mon sac qui contient x plus 3. Mettons x au stylo et 3 cols. Soit je les vide entièrement comme c'est écrit là-dedans, soit je vais le faire l'un après l'autre. Eh bien, voilà, c'est assez simple. J'ai mon 8, j'enlève x et j'enlève 3. Voilà, comment est-ce que je fais pour supprimer ces parenthèses-là et déterminer en fait l'opposé de x plus 3, puisque je dois déterminer l'opposé d'une expression. Moins x plus 3, c'est l'opposé de x plus 3, en fait c'est l'opposé de chacun des termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, eh bien, mon moins x, je le laisse là. Et moins 8, moins 3 qui nous donne moins 11. Moins x, moins 11. Une dernière façon de procéder. Cette fois-ci, je vais vous donner une autre astuce que celle du sac, où on enlève l'un après l'autre. Si vous avez ça en tête, tant mieux. Sinon, une autre petite astuce. Le moins qui est devant la parenthèse, eh bien, en fait, je peux le distribuer, comme le développer, comme on a déjà vu sur le fait de développer. Ce qui va nous donner mon moins 10, qui au départ ne bouge pas. Moins, moins 2x. Donc, moins, moins 2x, entre parenthèses, bien sûr, puisqu'on enlève moins 2x. Moins, bah, moins 4. Moins, moins 4. Ou bien, directement, bah, moins, moins 4, ça fait plus 4. En tout cas, on va le faire dans cette ligne-là. Bien sûr, hein. Ceux qui vont plus vite ont le droit de le faire. Donc, moins, moins 2x, ils donnent plus 2x. Et plus 4. Ce qui va nous donner 2x. Moins 6, puisque moins 10 plus 4, fait bien moins 6. Voilà une autre façon de faire. A vous de choisir. Soit vous enlevez l'un après l'autre le contenu de la parenthèse, soit vous développez le signe moins avant les parenthèses.